Tout le public de Jean-Claude Van Damme est dans la détresse. Une mauvaise nouvelle au sujet de Jean-Claude Van Damme est en train de sécouer la toile. Avant de vous dévoiler tout sur cette affaire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Suite au moment fort de maladie du célèbre acteur Jean-Claude Van Damme, les rumeurs ont sécoué la toile que Van Damme serait décédée. Cette fausse rumeur a créé une tristesse atroce chez ses fans jusqu'à ce jour. Et beaucoup croient à cette fausse nouvelle. Jean-Claude Van Damme a été confronté à certaines difficultés, notamment des problèmes de toxicomanie dans le passé. Cependant, il a réussi à surmonter ses épreuves et à se remettre sur pied. Actuellement il se porte très bien, malgré l'avancée en âge qui l'empêche de se mouvoir comme par le passé. Il reste néanmoins actif dans le monde cinématographique, et ne cesse d'ébluire ses fans. Il faut noter que Jean-Claude Van Damme, de son vrai nom Jean-Claude Camille-François-Van Varenbert, est un acteur belge et artiste martial mondialement connu. Né le 18 octobre 1960 à Berchem-Saint-Agathe, en Belgique, il est l'aîné de trois enfants. Son père était comptable et sa mère était femme au foyer. En ce qui concerne sa vie scolaire, Jean-Claude Van Damme a étudié le karaté dès l'âge de dix ans. Il a également poursuivi des études en arts martiaux, notamment le kickboxing et le taekwondo. Dans sa jeunesse, il a voyagé à travers l'Europe pour participer à des compétitions de kickboxing et remporter plusieurs championnats. La carrière professionnelle de Van Damme a commencé avec des petits boulots, tels que livreur de pizza et chauffeur de taxi. En 1982, il fait ses débuts au cinéma dans le film belge Monaco Forever. Cependant, c'est en 1988 qu'il connaît un véritable succès international avec son rôle dans le film Bloodsport. Depuis lors, il a enchaîné les films d'action à succès, tels que Kickboxer, Double Impact, Universal Soldiers et Team Makeup. L'acteur a réussi à accumuler une fortune estimée à plus de 25 millions de dollars grâce à sa carrière cinématographique réussie. Jean-Claude Van Damme a été marié plusieurs fois. Sa première femme était Maria Rodriguez, avec qui il a eu son fils Christopher, né en 1987. Il a ensuite été marié à l'actrice Darcy Lapierre et au mannequin Gladys Portugues, avec qui il a eu deux enfants, Bianca et Nicolas. En 1997, il a divorcé de Gladys, mais ils se sont remariés en 1999 avant de divorcer définitivement en 2015. Van Damme est actuellement marié à Gladys, pour la troisième fois. Parmi ses films les plus populaires, on compte Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldiers, Double Impact, Team Makeup, Street Fighter et JCVD. Il est également connu pour sa participation à la série télévisée Jean-Claude Van Johnson. Van Damme a reçu plusieurs prix tout au long de sa carrière, notamment le prix du meilleur acteur au Bruxelles International Film Festival Awards et au Golden Raspberry Awards. Quant à la fin de sa vie, il est difficile de prédire ce qui va se passer à l'avenir. Van Damme continue de travailler dans l'industrie cinématographique et reste actif dans les arts martiaux. Il semble en bonne santé et continue d'apparaître dans des films et des projets intéressants. Seul l'avenir nous dira ce que réserve la fin de sa vie. Que pensez-vous du célèbre acteur Jean-Claude Van Damme ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501